Avant de se quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 juillet 1985. Philippe Bouvard était entouré de Gérard Juniot, de CIM, d'André Gaillard et de Jane Berkine. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Séver de Reims, que craint une personne atteinte de rupophobie ? Beaucoup de choses. La rupophobie est dans le quartier Montparnasse, près de l'avenue d'Humaine. Tu m'as dit une materne tout à l'heure. C'est des boutons rouges ? C'est une maladie ? Ce n'est pas une maladie, mais c'est un état qui peut créer un terrain propice aux maladies. C'est une anomalie physique des personnes ? Non. Est-ce qu'on l'a tous ? Il y en a qui ne sont pas du tout atteints de rupophobie, et ce sont ceux-là dont il faut le plus se méfier. Les nerfs sont concernés. C'est de manger de viande rouge, ce truc quand on est enceinte ? Ceux qui ont l'imagination qui gambèrent. Ça concerne les êtres humains, non ? Oui. Ce n'est pas la folie, non ? Par exemple... Moi, je l'ai ? Je ne sais pas... J'ai l'impression, chère Jen, qu'à une époque de votre vie, vous n'avez pas été du tout rupophobe. Ça a rapport avec la virginité ? C'est quand on n'a pas d'enfant ? Non. Elle n'a pas été rupophobe. Je crois que pendant... Et moi, je suis rupophobe, par exemple. Je ne vous connais pas assez, mon petit Gérard, mais je... Tu me connais mieux. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu une dizaine d'années de votre vie, enfin peut-être 7 ans, vous n'avez pas été rupophobe. À partir de quel âge ? Je ne sais pas, elle devait avoir 20, 21 ans. Quand on n'est pas... Pendant 10 ans, de 21 ans à 31 ans. Ça correspond à une tranche affective de sa vie. Adulte. Quand j'étais avec quelqu'un ? Oui, marié. Tout comme... Et je ne l'avais pas pendant que j'étais avec cette personne. Forcément, parce que si vous aviez été rupophobe, vous ne sauriez pas rester avec cette personne. Consciente. Les gens qui n'aiment pas la barbe. Les gens qui n'aiment pas les jambarbus, mal rasés. Il y a un peu de ça, mais ça va plus loin. La saleté ? Plus loin. Oui. Il n'est pas sale, Serge. Ah ben voilà. Non, non, il se lave petit bout par petit bout. Oui. C'est l'homme le plus beau que je connais. C'est une excellente réponse de Gérard Jugnot. Il ne pue pas. Ce qu'il faut, c'est tomber sur le bout qui a été lavé. Non, les petits bouts par petits bouts. Il est propre. Seulement, quand il enlève sa montre, si on voit s'il y a une marque ou non, il n'a pas de marque. Vous voulez dire qu'il est sale partout ? Non, non, il est vraiment propre. Oui, mais alors pourquoi cette légende, cet idiot ? Mais ce n'est pas lui qui le dit, c'est les autres. Oui, oui, bien sûr. Oui, il est triste qu'il est produite. Non, c'est parce qu'il n'aime pas les bains. Ou bien, comme dit Gérard, il ne change pas l'eau peut-être ? Non, il n'aime pas l'idée d'un bain. Ça lui fait peur. Tu sais qu'en Angleterre, il y avait un fameux tueur qui déposait des filles et puis il les tirait par les pieds. Il a tué cinq ou six comme ça. Ça s'appelle les... Noyés. Non, oui. Les maîtres nageurs. Ça s'appelait Brides in the Bath. Il les épousait, il les mettait dans le baignard et hop, ils tiraient leurs pieds. Il n'y a pas aucun moyen que tu peux te défendre. Tu es noyé. C'est pour dire que certaines personnes ont peur de l'eau. Absolument. Ils ne se baignent pas, même pas dans la mer. Je n'ai jamais vu baigner. Ils n'agent dans du scotch. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le whisky. Qu'est-ce qu'ils boivent alors ? Du perno. Mais alors, comment se lave-t-il s'il a horreur des bains ? Avec de l'eau déshydratée. Avec des pastilles de flotte. Non, il y a des lavabos, des... Oui, des gants de toilettes. Le verre à dents. Il se débarbouille. Il pourrait faire ça au Galad de l'Union. Bon, enfin, heureusement que j'ai posé la question comme ça. Parce que ça a permis à Jen de détruire une légende totalement erronée. Oui. Mais pourquoi il ne se rase pas ? Ah, ça, c'est une idée à moi. Parce que je trouve plus jolie cette ombre. Ah, c'est une idée à vous. Moi, j'aime bien quand les gens ont l'air un peu négligés. Ah oui, ben on rejoint la même idée là, quand même. Oui, mais alors, parce qu'ils ont l'air d'avoir besoin de toi. Alors, quand ils... J'te plaît, comme ça. Le pullover décentré, là, il est complètement fatigué, les cheveux dépeignés. Ça va être tafette, hein ? C'est méchant, ce les mecs. C'est typiquement... Il est mieux, il est mieux ! C'est typiquement... Il est mieux ! C'est typiquement... Je crois pas ou quoi tu n'es pas amoureux de ce mec-là ? C'est pour moi ! C'est pour moi ! Quelqu'un ! Je sais ce qu'il faut que je fasse pour te plaire. Quand je vais prendre des cours. Tu vas faire des cédénes d'âme, là ! Je vais te battre ton Gainsbourg, tu vas voir. Je vais être encore plus moche que lui, je vais être... C'est con, je me suis rasé avant de venir. Mais tu sais, parfois, tu vois les gens... Même les hommes qui vont au bureau, et tu les vois le dimanche, ils sont beaucoup, beaucoup mieux, parce qu'ils ont un vieil impair, ils se sont pas rasés, ils sont un peu négligés, tu les vois dans les boires. C'est le contraire, tu es extrêmement propre et soigné. Mais pourquoi vous ne draguez pas dans les hôpitaux ? Mais moi, j'en ai eu des malades. Ou des clodos ? Moi, quand ils sont malades, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai connu quelqu'un, je ne l'aimais pas du tout. Et puis, il a eu une otite, il a saigné de l'oreille. Il fallait lui donner une injection, une perfusion, une... Comment ça s'appelle ? Une anesthésie. Et puis là, vraiment, j'ai craqué, parce que j'ai resté avec lui. Il a tenu ma main pendant qu'on l'injectait. Et puis, j'ai vu poncturer l'oreille. Il t'a montré sa trompe de fallope. Il pouvait lui montrer le pauvre chou, il était bien en dessous. Je te prends sous tout. Je te présenterai un ami, il a des hémorroïdes. Il devrait te plaire. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Non mais des gens, oui, malades. C'est le plus malade. Moi, je respire trop la santé, alors que je suis malade tout le temps, elle ne le sait pas. Si, si, tu n'arrêtais pas d'avoir des angines quand on était en Afrique, c'était pourtant chaud. C'est ta gentillesse naturelle qui fait ça, parce que tu aimes protéger, tu aimes les enfants. Le bonheur la terrifie, le bonheur. Non mais moi, j'ai soigné des bêtes qui n'étaient même pas malades. Elle est tombée amoureuse. Des pigeons, les choses dans la nature, ça me fuit. Un pigeon, c'est sexuel. Elle est obligée d'être soignée. Non, moi, j'ai mis des bâtons et tout. Elle est blessée pour avoir les soignées. Écoute, moi, j'avais un pigeon, il a tombé dans la rue. Je l'ai ramassé tout de suite, j'ai emmené à l'évêchénaire, on a mis sa jambe en plâtre. Et puis, je l'ai gardé à la maison, il voulait partir. Mais moi, je pensais que c'était mieux pour lui qu'il reste, il a perdu toutes ses plumes. Vous l'avez mangé ? Non, je l'ai emmené au vétérinaire pour enlever le plâtre, il a enlevé la jambe, dis donc. Mais oui, parce que c'est très fin, les jambes d'une pigeon, il a dit, oh merde. J'ai eu une pigeon, il est jambiste. C'est affreux. Il est bon, ton méfère, il est. Il lui a tout arraché comme ça. Non, il a scié, tu sais. Le plâtre avait pris sur la jambe, donc il a fallu couper la jambe. Mais c'était bien, lui, il avait... Oh merde. Mais oui, c'était très emmerdant, surtout pour le pigeon. Après ça, je l'ai relâché. Parce que je pensais, je le fais à cette pauvre bête, je lui fais plus de mal que de bien. Il est arrivé en pas mal forme et là, vraiment... Vous avez quand même sauvé une jambe sur deux. Je crois que quand je l'ai vu, il avait seulement un simple rhume. Il était en train de se moucher, il allait très bien. En somme, ton pigeon, c'est devenu un planeur. Tu as écrit des histoires comme ça ? Non. Tu devrais écrire. Oui, un petit bouquin intitulé « Mes pauvres, mes malades ». Ça serait intéressant. Mais alors, quand quelqu'un que vous avez recueilli agonisant récupère, retrouve sa santé, c'est terminé. Ah, c'est terminé. Il perd ses chances. Non, mais il y a des moyens pour garder malade. Qu'est-ce que vous leur faites ? Ça ne se soigne pas si facilement que ça. Je ne sais pas, je fais une cuisine avec le restaurant pur. C'est vraiment l'armée du salut. Mais qui a gardé les microbes du précédent ? Tu mets dans même lit. Ça se transmet. Tu mets une plante du pigeon à un mec, le mec il perd sa jambe. Si tu couches avec un pigeon, il en fait gaffe, c'est peut-être des petits pois. Non, je n'ai rien à la maison. J'ai un lapin nain, mais il a grossi tout sauf la tête. C'est une horreur. Il a une toute petite oreille, une toute petite tête et un énorme corps. Un chat avec une seule oreille. Oui, il a été choisi de l'SPA passage pour moi. Il savait qu'il me plairait. Il a une oreille, mais là, il a attrapé une infection dans les plis. Et on m'a dit qu'il fallait peut-être enlever l'autre. Je dis que ce n'est pas bien parce qu'ils perdent leur sens de balance. Ils tombent des fenêtres et tout. Tu es sûr que ce n'est pas un phoque ? Parce qu'ils n'ont pas l'oreille. Chez elle, c'est assez sombre. Je ne l'ai pas vu. Elle a dit au fond d'une cour. Et c'est très sombre, j'ai failli... Tu sais, même je pense que tu n'as pas osé manger chez moi. Mais tu ne m'as jamais invité, ma grande. Tu n'as pas filé à bouffer ? Je vais dire, si sa cuisine ressemble au mec qu'elle aime, tu risques d'avoir des indigestions. Non, mais moi, je connais quelqu'un qui a emmené sa bouffe. Elle avait peur de... Je ne sais pas si c'était pas mes assiettes. Moi, j'ai vu qu'il y avait une dame qui faisait du repassage sur la cuisinière. Il y avait son fiancé qui remontait de la cave où il avait lu la vie de... Je ne sais pas quoi, un truc sordide. Il n'en pas sortait, le nouveau, là ? Non, 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 il va très mal. Encore une bonne nouvelle. Là, tu vas être heureuse, là, alors. Ah oui, je frotte les mains. Il verra, s'approche. Mais en dégoût, les femmes, c'est le fou. Moi, mon père, je l'adore, il a eu 69 opérations. Et je rigole maintenant, mais maintenant que j'y pense, j'ai téléphoné avant ton émission. On venait de lui poncturer l'oreille, lui aussi. Lui qui a déjà eu un crise cardiaque. On a enlevé trois quarts d'un... Trois quarts d'un... Trois quarts d'un piment et il en restait un tout petit bout de l'autre. Et puis, après ça, il a eu... C'est pas prudent de l'emmener chez le vétérinaire. Il a eu le vomissement d'ulcère. Enfin, un ulcère qui a explosé. Après ça, il a eu le double vision. Il a eu le double vision parce que quand il avait 15 ans, il avait juste une sinusite. Et puis, il était emmené en hôpital en angleterre. Le couteau a glissé. C'est vrai. Et ils ont découpé le derrière de ses yeux. Après ça, il a vu double. Et après ça, ils essaient de rectifier. Alors, ils ont enlevé l'intérieur de son nez. Il faut le faire piquer. Dis donc, Jen, tu dois de plus en plus aimer la France parce que de plus en plus, elle va mal. Non, non, c'est vrai. Il faut écrire un bouc. Non, pauvre papa. Alors là, il reste au summum 69 opérations. Et parce qu'aussi, il faut dire qu'il saigne et il a attrapé la tuberculose il y a trois semaines. Quand même, il n'a pas de peau. Et il crachait pendant tous les vacances depuis que je suis petit. Il m'a dit, c'est pas la tuberculose. Allez, je l'ai cru. Est-ce qu'il se mouche ? Parce que ça pourrait être un rhume. Il ne peut pas se moucher parce qu'il n'a pas d'intérieur de son nez. Il a des fausses trucs de larmes parce qu'on a essayé de faire des autres trous. Ça ne marche pas. Il ne peut même plus pleurer. Et ici, il a un grand trou dans son front. Ah oui ? Parce qu'on a enlevé un bout d'eau aussi. On a mis un bout de plastique. Ça n'a pas marché. On a enlevé un bout de sa hanche. On a foutu là. Ça n'a pas marché non plus. Il a dit, écoute, laisse tomber. Il a beaucoup de jumeaux, mon père. Tu sais vrai ? C'est tout ce qui lui reste. Ça va faire rigoler tes enfants quand tu le vois, non ? Mais on le visite de temps en temps quand même ? Il vient, mais... Non, mais c'est un amour, mon père. Moi, je suis toujours là. Il ne manquerait plus qu'il soit méchant. Non, chaque fois qu'il est malade, je suis là-bas. Moi, j'ai fait des visites d'hôpital toute ma vie. T'as pris un abonnement ? Mais c'est ma passion, mon papa, bien sûr. Vous l'appelez papa ou puzzle ? RTL 4h-4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Et à part ça, la santé, ça gagne ? Tu sais, ma fille Charlotte, on a enlevé ses amygdales. Non, mais on a enlevé ses... On a enlevé ses amygdales. C'est... L'homme, là, tranquille. J'étais avec Junior, tu t'en souviens, dans ton film ? J'étais dans l'hôpital. On l'a endormi le matin, tu sais, pour les enlever. Et puis, Serge et moi, on est allé voir un petit quelque chose pour nous remettre de nos émotions pendant qu'on était en train de la charcuter. Et puis, on est allé la voir dans la salle d'animation. Serge s'est barré parce qu'il avait un engagement. Et moi, j'ai resté parce que je tournais avec Junior au quart midi. Je l'ai attendu qu'elle soit réanimée et remise dans sa chambre. Et je l'ai vue dans la petite salle de réanimation. Elle était tellement triste avec le tuyau dans le nez et tout ça. Il y avait un enfant à côté qui avait aussi un bandage sur la tête. Enfin, personne n'allait très bien. Et puis... Et puis, je suis allé dans sa chambre, donc, pour l'attendre. Et comme le vision m'avait émue, j'ai ramassé une Kleenex sur la table et... Floc, floc ! Deux choses ont tombé. Et c'était ses amygdales. Et c'était le chirurgien qui les a laissés dans la chambre parce qu'il pensait que ça m'intéresserait de les garder dans un bocal. Ça fait bizarre de ramasser le goût de ton enfant dans un chambre. Tu imagines, tu te mouches dans un Kleenex et c'est les amygdales de ta fille qui sort par terre. J'ai pas de fille, moi. Et les végétations, elle les a toujours ? Oh non, je les ai faites enlever. Presque à la naissance. Elle devait tous faire enlever. Un chose de moins. Si tu vas mal, tu m'appelles. Je serai là. Question de M. Le Grand de Charleville-Mézières. Excusez-moi de faire un peu de culture entre deux buts et un centré. Opérez, opérez. Avant la construction de l'Arc de Triomphe, on avait l'intention d'ériger un monument qui représentait un animal monté. Monté d'ailleurs par Napoléon. Ou bien monté, même. Un éléphant. C'était un éléphant. Bonne réponse de Sim et d'André Gaillard. D'ailleurs, il y a eu un premier projet où c'était Louis XV qui était monté sur l'éléphant. De Mme Leprieur d'Agon-Coutinville, pour quelle raison a-t-on appelé Cour des Miracles, l'endroit où se rassemblaient les mendiants parisiens ? Ah oui, près de Notre-Dame. Parce que c'était une cour et il y a eu des miracles. Allez un peu plus loin. C'était une cimetière ? Non, non, non. C'était un quartier de Paris. Enfin, un quartier. Alors, c'était le rendez-vous des mendiants, des faux aveugles et des faux machins. C'est pour ça qu'on appelait la Cour des Miracles. Exactement. Lorsqu'ils arrivaient, après avoir contrefait toute la journée les estropiés, les aveugles, les blessés, ils quittaient leur béquille et ils devenaient des gens normaux, d'où le nom de Cour des Miracles. Bonne réponse d'André Gaillard. Parce que c'était des faux malades. Alors, c'est escocrypte. Tu l'aurais peut-être pensé. Tu te serais laissé avoir comme tous les parisiens de l'époque, peut-être. De Mme Urbès de Tarbes. Il est d'usage, vous le savez, qu'un militaire se découvre quand il s'agit de saluer une dame. Mais il y a une exception qui ne fait plus, dans ces cas-là, obligation au militaire de ce signe extérieur. Je savais ça. Quand c'est la femme d'un plus gradé que lui ? Quand il a un fusil ? Non. Quand c'est une religieuse ? Quand il n'a pas de calot, quand il n'a pas de képi, quand il est en civil, quand il n'a rien sur la tête, un calot, un képi. Quand il n'a pas de décoration, quand il n'a pas de pantalon, quand il est en caleçon, quand il n'a pas de képi, quand il n'a pas de calot. Quand il est en civil ? Non. En tenu de combat ? Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il est casqué. En treillis ? Quand il a un casque avec la jugulaire, il ne peut pas saluer, bien sûr. Bonne réponse de Sim. De M. Satré, euh, Satré, l'attrait de Sartes-les-Pas. Dans l'histoire napoléonienne, la bataille de Ratisbonne apparaît comme le théâtre d'un événement exceptionnel. C'est la seule fois où il est arrivé une certaine chose à Napoléon. Laquelle ? Ratisbonne. Des ennuis intestinaux graves. Il a perdu un bouton de son gilet, c'est pour ça qu'il se mettait la main dessus. Ratisbonne, ça trouve dans lequel ? Il a été blessé ? Oui. C'est la seule fois où il a été blessé dans une bataille. Il a été blessé au pied. Au pied et au front puisqu'il combattait. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Bonne réponse de Gérard Jules. En fait, il est tombé, il a sauté de son cheval, il s'est fait une entorse. La dernière citation vient de Lausanne. C'est M. Hégé qui nous l'adresse. Écoutez bien, qui a dit En France, le deuil des convictions se porte en rouge et à la boutonnière. C'est un homme politique. Non. Un comédien. C'est une attaque contre la Légion d'honneur. Exactement. C'est un comédien. Et c'est un auteur qui la refusa. Contemporain ? Un contemporain ? Non. Un orthose suisse ? Et il est mort. Non. Un auteur français de l'autre siècle ? Qui mourut au début de ce siècle. Victor Hugo ? Zola ? Non. Victor Hugo, il n'est pas mort au début du siècle. C'est pas que de Jules Renard. C'est Jules Renard. Exactement. Bonne réponse d'André Gaillard. Madame, messieurs, bravo. Merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr.